Bonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, voici votre émission, le rendez-vous de la lecture. Comme à l'accoutumée, l'émission m'est divisée en trois parties. L'information, rencontre avec notre invité. Et aujourd'hui, notre invité, c'est M. Marc Aubin. Vous allez voir que M. Marc Aubin a publié la justicière, mais vous allez en apprendre beaucoup plus sur le succès qu'a connu la justicière. Donc, j'ai déjà grande hâte de vous présenter M. Marc Aubin. Donc, on va voir cette rencontre. Et finalement, la troisième partie, ça va être le remerciement. Donc, le côté information. On va commencer par l'aspect musical. En effet, Symphonia de l'Anodière va présenter le 14 juin 2019 au Musée d'or de Joliette, « Arf dans ses cordes » avec le couloir Claudel Canimex et Valérie Milot. Ce sont la chanteuse, la cantatrice Valérie Milot. La présence de Véronique Milot à la harpe donnera l'occasion de présenter un concert original d'œuvres pour harpe et couloir à cornes de Debussy, un d'elles. Bon Dieu, Valérie Milot joue aujourd'hui sur l'une des treize harpes Apollo-Nia, mais existant dans le monde, fabriquée par la manufacture italienne Salve. Cet instrument à la richesse sonore d'une puissance exceptionnelle est gracieusement prêté par l'entreprise Canimex de Drummondville, propriété du mécène Roger Dubois. Donc, si vous aimez la harpe et les cordes, eh bien, vous êtes invité le 14 juin au Musée d'or de Joliette, en comptant de 19h30. On s'enlève bien, si on veut avoir des biens pour cette occasion-là, on fait le 450-589-5621 de poste 11-0-11. Donc, je répète, 450-589-5621, extension 11-0-11. Et à la porte du concert. Puis, on peut faire aussi, on peut composer le www.quatoir-claudel.org. Fait que, ceux qui aiment la belle musique, vous êtes invités à cet endroit-là. Maintenant, au niveau des livres. Les gens vous proposent un certain nombre de livres. Le premier, c'est, en pour titre, Le grain de sable. Faru au septentrion. L'auteur, c'est Webster. Et Valmeau, c'est l'illustrateur. Si on peut avoir un résumé de ce livre-là, Le grain de sable, c'est qu'originaire de l'île de Madame Cascar, Olivier Lejeune, arrive dans la ville de Québec en 1629 en tant qu'exclame. Il avait 10 ans. Au-delà de son statut d'esclame, il est la première personne d'origine africaine à habiter de manière permanente au Canada. C'est un livre inspiré de ce qu'il a réellement vécu, suit le parcours d'Olivier Lejeune, de sa capture de Madame Cascar jusqu'à son arrivée dans la ville de Québec. Donc, au niveau historique. Deuxième livre, ça semble être un livre pour jeunes, c'est « Saint-Fédraud de la moustache qui retrousse ». Ce sont les éditions Michel Quintin, l'autrice, il faut dire l'autrice maintenant, Karine Paquin et l'illustratrice Mylène Villeneuve. Le résumé du livre, c'est « Oïe, oïe, Saint-Fédraud de la moustache qui retrousse, est en veille ». En compagnie d'un gars, sa fidèle assistante et du valeureux lapin, boule de poil. Le magistère, ça ferait à vous en mettre plein la vue. Donc, ça, c'est au sujet aux éditions Michel Quintin. Rue principale, tombe 1. Publié par les éditeurs réunis. L'autrice, c'est Rosette Laberge. Le résumé du livre. Chikoutimi, 1966. L'été s'annonce doux pour la famille de Pascal et Simone Thibault. La quête-sûne des après-midi passait à la plage et des parties pêches du père est toutefois bouleversée par le divorce de Rémy, son jeune frère. Depuis que leur mère a appris la nouvelle, non seulement elle ne parle que de ça, mais elle a toujours la larme à l'œil. Pierre et Saint-Christ, chez Pascal, sa femme et leurs cinq filles, mettant son nez partout et en imposant son attitude désagréable à l'ensemble de la Médonée. Donc, si vous aimez Rue principale, tombe 1, aux éditions des Éditeurs réunis. Ceux qui aiment l'histoire. Le prochain livre, c'est L'histoire des petits gâteaux vachants. 1923-1989. C'est paru aux éditions des septentrions. Et l'auteur, c'est Dave Corivon. Donc, si vous aimez l'histoire des petits gâteaux vachants, mais ce livre-là, aux éditions septentrions. Qui ne connaît pas les petits gâteaux vachants? Qui n'a jamais goûté un Joloué en caramel ou une douze lunes ou une demi-lunes? C'est « Gâtry, sucré, rappelle de doux souvenirs à de nombreuses personnes. » Donc, on y voit encore une fois de l'histoire. Alors, on revient aux éditeurs réunis pour Soccer, tombe 4, Renaissance. Résumé. Ça, c'est un monsieur Jean-Michel Collet, l'auteur. Résumé. Le voyage en France arrive à grand pas et Philippe continue de faire bonne figure à l'entraînement. Cependant, la semaine précédente de son départ, il est pris à partir par Jean-Grand qui y va d'un ultime effort pour lui nuire. Éviter à réaliser ses comptes avec son partenaire de jeu, Phil se questionne. Doit-il accepter de se mesurer à son agresseur ou plutôt le dénoncer? En Europe, loin de sa famille et de Cara Homme, on lui annonce que ses performances ont attiré l'œil de trois équipes de renom. Ébranlé par cette nouvelle, le jeune défenseur est dès lors confronté au choix le plus difficile de sa vie. Si vous voulez en savoir davantage, vous lisez concrètement Soccer, tombe 4, Renaissance. Les éditeurs réunis, Jean-Michel Collet. On revient à Septentréon, à l'assaut de la Mauricie, 18-58-1919. Les Vosjois, une famille de pionniers. Donc, vous savez que des Vosjois, les éditions de Septentréon, c'est beaucoup son œuvre. Et puis, les Septentréon éditeurs se spécialisent dans l'aspect historique souvent. Donc, si vous aimez l'histoire vécue au Québec, bien, le Septentréon, c'est la maison d'édition à 23%. Et à l'assaut de la Mauricie, il est écrit par Mme Chantal Duron, avec justement la collaboration de M. Denis Vosjois. Le Canada du milieu du 19e siècle est une destination peu commune pour des émigrants français. Les relations entre l'ancienne colonie et la France, quasi inexistantes après la conquête, reprennent timidement à la suite de l'abolition des lois protectionnistes britanniques en 1849. Donc, qu'est-ce qui est arrivé après 1849? On se reprend à 1858-1919. On a les Vosjois. Attention, chien dangereux, histoire tragique de Christiane Vannet, tué par un pitbull. Ça, c'est aux éditions JCL du Lac-Saint-Jean, ça. Cette maison d'édition est au Lac-Saint-Jean. Les éditions de JCL, puis c'est écrit par Lise Vannet. Donc, la sœur de Christiane Vannet écrit un livre concernant, disons, « Chien dangereux », l'histoire tragique de Christiane Vannet, sa sœur, tué par un pitbull. Une histoire horrifique qui doit être racontée. Racontée, le 8 juin 2016, le Québec entier est en mémoire. Les médias viennent d'annoncer qu'une femme a été sommagement attaquée par un chien de type pitbull dans la cour arrière de sa propre demeure et qu'elle a succombé à ses blessures au terme de souffrances inimaginables. Christiane Vannet a été cruellement tué par une bête déchaînée, un drame infernal qui plonge de sa famille dans le deuil et le désespoir. Donc, si jamais vous connaissez la suite, et surtout peut-être de voir un peu quelque chose qui a été vécu véritablement, puis avoir peut-être une idée sur sa tendresse de chien. L'amour est dans les chats. Édition de Mortagne, écrite par Karl Rochelon. Donc, l'amour est dans les chats. En résumé, ces jeunes femmes dans la trentaine cherchent un endroit gratuit pour refaire sa vie. Cause un trou de cul d'universitaire, j'ai planté là et elle n'a que son salaire d'auteur d'album jeunesse pour payer son craft de l'heure. Histoire courte, il avait beau se plaindre des films clichés où la prof couche avec son étudiante. Donc, c'est un peu pour adultes avertis. Ici, il y a le dernier des snoraux. Vous savez ce que c'est que des snoraux? C'est VLB Éditeur. Et puis, c'est écrit par le M. Abba Faroud. Ibrahim Abou, snobarant, alias snoraux, est vieux et fou. Dans sa chambre d'hôpital, il pense à ses cinq soeurs. Écrivain, musicien, présidente, doctoresse et madone. Qu'est-ce qui en viendra d'elle quand il ne sera plus? Et de lui, sans elle, dans cet ailleurs, son nom, où l'on ne dit plus « je », son regard se porte sur chacune, avec une acuité qui pourrait sembler cruelle si snoraux n'étaient pas snoraux. Donc, ça donne une idée. L'autre livre, c'est par Le Méac. À la minute près, écrit par M. André Marois. Résumé, Lucien, 14 ans, passe le mois de juillet à la campagne chez sa cousine Kim. Il se voit confier un rôle important dans le spectacle de théâtre des jeunes du village. monté cette année par Tante Marianne. Une animosité s'installe. Cependant, entre Lucien et Noah, l'aîné du groupe. L'attention monte au fil des répétitions, jusqu'à ce que survienne l'irréparable. Si vous voulez connaître l'irréparable, bien, vous lisez le livre à la minute près de Le Méac, éditeur. Toujours chez Le Méac, on a la brûlure, écrit par Violaine Charest-Cigouin. Résumé, elle aimait presque oublier cette sensation, la morsure du soleil sur ses épaules, les grains rugueux du sable contre ses joues, le goût du sel sur ses lèvres, le son des magues qui se brisent sur le rivage, cette longueur. À travers ses yeux entre-mères, elle pouvait voir le ciel sans nuages planer au-dessus de l'océan. La ligne d'horizon empêchant la mer de se répandre dans l'atmosphère. C'est très l'idée comme une blanche qui trahissait sa violence. Donc, c'est la brûlure. Ce sera peut-être à découvrir le pourquoi chez Le Méac, éditeur. La page manquante, édite son libre-expression. Écrit par Valérie Langlois. Une femme dont la mémoire a été partiellement effacée vit un long périple de guérison. Une histoire aussi bouleversante que captivante des personnages attachants avec lesquels on rit et on pleure. La page manquante, c'est tout ça, mais aussi et surtout une réflexion sur le bonheur et sur l'amour. Avec cette tranche de demi, transformée en roman, Valérie Langlois prouve que la maladie, loin d'avoir altéré son talent, lui a donné une profondeur nouvelle. Ça, c'est un commentaire qui a été écrit par Mme Mylène Gilbert Dumont. Donc, ce sont les livres que vous procurez, dont je vous ai parlé. Ça serait quand même intéressant de voir le 3 Septentrion, le MÉAC, JCL, VLB, les éditeurs réunis. Ça fait qu'il s'agit d'aller sur les sites de ces maisons d'édition. Bon, concernant... Vous savez qu'au cours du mois de juin, la chapelle de Culebert va ouvrir, une saison. Je peux vous dire tout de suite, on y reviendra peut-être au début juin, vous donner les différentes expositions, les différentes activités qui vont avoir lieu à la chapelle de Culebert cette année. Bien, je peux vous dire une chose, il va y avoir un été vraiment des plus intéressants. Donc, si vous voulez vivre des choses intéressantes, soyez aux aguets, quelle activité, quelle exposition a lieu à la chapelle de Culebert. la corporation du patrimoine, donc, vous invite, disons, à participer aux différentes activités de la chapelle de Culebert. Et si possible, si jamais le goût vous prend, vous pouvez devenir membre de la corporation du patrimoine de Berthier. Fait que, sans plus tarder, vous allez vous faire un immense plaisir d'accueillir notre invité, M. Marc Aubin. À tout à l'heure. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Rebonjour, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Comme dans la première partie, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés M. Marc Aubin. Bienvenue, M. Aubin. Merci, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un féminin. Vous allez me raconter un peu qui vous êtes. Premièrement, moi, je suis quelqu'un qui a étudié dans le domaine médical. Je suis neurobiologiste de formation. J'ai étudié à l'Université McGill à Montréal. Et je suis quelqu'un qui a des passions qui tournent autour de la finance, malgré que j'ai été dans le domaine médical, autour de la finance, pour que je sois un collectionneur de vin, etc. Et la raison pourquoi je me suis dirigé vers l'écriture, en fait, c'est que j'ai, à un moment donné, décidé de bloguer sur mes sujets d'intérêt. Alors, dans mon blog, je parlais de ces trois sujets-là dont je viens de vous parler. Environ, je faisais ça 45 minutes par jour et mon épouse, à un moment donné, elle dit, Marc, tu blogues, tu as la plume facile. Elle dit, pourquoi, au lieu de perdre ton temps, entre guillemets, à bloguer, pourquoi tu n'écrirais pas un roman? Alors, c'est comme ça que l'idée d'écrire un roman a débuté. Puis, c'est ça. D'accord. Disons que vous allez m'expliquer, donc, pourquoi vous avez, dans votre écriture, vous avez primégié l'aspect roman policier? En fait, le genre roman policier est le genre que j'ai toujours préféré. Je ne suis pas un grand lecteur. Je lis beaucoup des revues financières et autres. Je suis abonné à beaucoup de magazines, comme on dit. Sauf que de la lecture de romans, j'en fais peut-être trois, quatre par année. Et quand j'en fais, ça a toujours été des romans policiers. Donc, j'avais déjà, à prime abord, un intérêt pour les romans policiers. Je suis parti de cette idée-là. Mais si j'étais pour mettre l'effort et le temps dans l'écriture d'un nouveau roman, d'un roman, pour moi, c'était important que ce roman-là soit différent de ce qu'on retrouve, de ce qui a été fait dans le passé. Je voulais vraiment être différent des autres. Ce n'était pas évident. Mais la recette que j'ai utilisée, d'abord, bon, on part du roman policier, je voulais essayer de faire des choses contraires à ce qu'on est habitué de voir. Comme, par exemple, quand on écrit, quand on fait la lecture d'un roman policier, souvent, le meurtrier, l'assassin est souvent un homme. Donc, on parle d'un meurtrier en série. Alors, dans le roman La justicière, j'ai voulu faire le contraire. En fait, le nom le dit, La justicière, c'est une femme. Alors, c'est l'histoire d'une meurtrière en série qui s'attaque aux gens qui ont échappé à la justice. De là, le nom La justicière. Et à quelque part, et là, voici le deuxième point, à quelque part, on ne déteste pas La justicière. On l'aime jusqu'à un certain point parce qu'elle fait le ménage des criminels qui devraient être derrière les barreaux. Alors que, normalement, on fait la lecture d'un roman policier et on souhaite que l'assassin se fasse prendre et se retrouve derrière les barreaux. On est contre lui. Avec ce livre-là, c'est un petit peu, là aussi, le contraire. On ne la déteste pas, La justicière, parce qu'elle fait, justement, comme je vous le disais, le ménage des criminels qui devrait être derrière les barreaux qui ne le sont pas. C'est un peu comme une Dexter au féminin. Ça, c'était le deuxième côté de la chose. Et le troisième ingrédient de la recette, disons, si je peux m'exprimer ainsi, c'était que je voulais qu'il y ait un aspect, entre guillemets, un aspect sexe au roman, parce que c'est vendeur. Et là, j'ai poussé ça à un niveau plus élevé parce que, oui, il y a un côté sexe, mais c'est une fille qui est adepte de sado-masochisme. Ça va un petit peu plus loin que le sexe régulier. Ça, j'ai mis... Et ça a fait un best-seller numéro un. En fait, il est numéro un dans à peu près toutes les librairies du Québec, dont chez les deux... les librairies indépendantes, les Renaud-Brie, les Archambault, partout, atteignant la première position pendant plusieurs semaines. Vous m'avez parlé que vous aviez vendu 30 000 exemplaires? Oui. Au Québec, un best-seller, c'est comme il est écrit sur le roman en tant que tel, le best-seller en seulement 17 jours, ça représente 3 000 exemplaires au Québec, un best-seller. Et nous, ce roman-là, au fil de... depuis, il est sorti, l'apparition du premier tombe a été le 15 mai 2015. Au moment où on se parle, on est environ à 30 000 exemplaires. Donc, c'est comme 10 fois un best-seller. 10 fois un best-seller. Oui, oui, oui. Mais je crois que vous vous êtes aidé un petit peu par vous-même. Mais je remarque un peu que vous avez un genre de... vous avez des outils promotionnels ici, vous avez un autobus aussi. Oui, en fait, l'idée des articles promotionnels, moi, dans le passé, vous m'en disiez tantôt de me parler un petit peu de moi. Oui, j'ai étudié dans un domaine qui était médical, sauf qu'au fil des ans, dans l'âme, j'étais plus un entrepreneur. Donc, au fil des ans, mon épouse, Josée Provencher, est physiothérapeute. Donc, au fil des ans, on a oeuvré dans le domaine, premièrement, pharmaceutique, dans le domaine aussi immobilier et dans le domaine de la réhabilitation, avec des cliniques non seulement de physiothérapie, mais d'ergothérapie, d'acupuncture, d'ostéopathie massive, de thérapie, etc. Donc, on a eu jusqu'à un certain moment... Je dis on a eu, parce que les entreprises viennent tout juste d'être vendues au mois de décembre dernier, on a eu jusqu'à quatre cliniques de physiothérapie, de réadaptation. Donc, on était en affaires toute notre vie. Puis, c'est ça. Là, quand on fait ça, on est entrepreneur, qu'on fait un nouveau projet dans la vie, souvent, on pense beaucoup marketing, publicité, promotion. On veut absolument que... Tu sais, un livre, c'est un produit comme un autre. Donc, souvent, les gens dans le domaine du nucléaire vont dire... On va être un peu critiques du fait que, bon, le livre s'est traité... M. Aubin-Marc, il le traite, son livre, comme il fait trop de promotions. Il y en a que pour eux autres, c'est trop, mais c'est comme un livre, c'est un produit comme un autre. Quand on a un produit, il faut le vendre, il faut le faire voir, il faut le faire connaître, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce que vous avez là, ici, ça, ça a été un des premiers articles promotionnels. C'est un extrait de la justicière où, en fait, c'est le prologue. Ce n'est pas vraiment un extrait pris au milieu du livre non plus. C'est le prologue et les trois premiers chapitres. Ça permettait aux gens, même avant la sortie, le 15 mai 2015, de prendre connaissance de mon style d'écriture, la fluidité du texte, si elle met la syntaxe, comment c'était écrit, et l'histoire, évidemment. Et ce petit extrait-là a permis, parce que j'étais un auteur totalement inconnu, arriver dans le domaine littéraire comme un cheveu sale-soup, comme on dit. Alors, ça a permis aux gens de prendre connaissance de ça au préalable. Et quand le roman est sorti, je dirais, j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles il a été best-seller aussi rapidement, parce que tellement de gens, ça avait été distribué à raison de 20 000 exemplaires, les extraits, dans toutes les librairies du Québec. Et les gens en ont pris connaissance. Et là, les lecteurs attendaient le roman. Ils voulaient vraiment... Il y avait hâte au 15 mai. Puis, en l'espace de 17 jours, ça en est vendu 3 000 exemplaires au Québec. Donc, ça, ça a commencé comme ça. Puis, bon, pour continuer le projet, c'était un projet de vie. C'est devenu un projet de vie pour moi, puis j'en ai toujours été très passionné. Donc, on a créé... Ça donne... Aujourd'hui, c'est bizarre. D'habitude, j'ai toujours une chemise à l'effigie de l'agisseur et aujourd'hui, j'en ai pas une. C'est un peu bizarre. Mais on voit avec la casquette, avec le jeu de cartes, les lingettes à lunettes. En tout, on a 65 articles promotionnels. Et on a même... On dit un autobus, mais c'est comme un VR, un véhicule récréatif qu'on a acheté, je vous ai plus moi, pour nous autres. On était des gens de bateau avant. Puis là, on a décidé d'essayer ça pour un 5-10 ans, tenter l'expérience du camping en véhicule récréatif. Et on s'est dit, bien, on va faire une pierre deux coups. On a lettré le véhicule récréatif pour l'effigie de la justicière, tombe un, tombe deux. Et là, on se promène à travers le Québec, à travers la province, dans les salons du livre. Et ça nous fait une très belle publicité. Puis c'est tout le côté marketing, en effet, qui m'a... Avec quoi... Avec un facteur qui m'a permis de m'amuser aussi. Bon, d'accord. Mais pareil, tout à l'heure, moi, j'ai lu votre... Oui. Ça, j'ai trouvé justement que votre style est coulant, ça coule de source, comme on dirait. Puis c'est vraiment intéressant. Puis ça nous... Déjà, ça nous aiguillonne pour savoir la recette. Je soupçonne que... Après ça, je vois ici que vous avez reçu la médaille de l'Assemblée nationale. Oui. Parce que vous avez vendu pratiquement un nombre record de livres en peu de temps. Tout a débuté à l'émission de Paul Arcand un matin de... Je ne sais pas quel jour de la semaine, quelques... Je dirais un mois après la sortie, avec Émilie Perrault qui a parlé de mon roman à l'émission de Paul Arcand. Et dès cet instant-là, j'ai reçu des invitations un peu partout des médias, dont une séance d'entrevue et avec séance de photos, etc., de la presse. Et quand ils ont vu le succès que ce livre-là avait connu si rapidement et que c'était un roman québécois qui avait même surpassé des ventes de livres internationaux au Québec pour les mois d'été en 2015, ils ont fait un article. En fait, première fois depuis je ne sais pas combien de temps. Il y a une dame qui me disait qu'elle avait été abonnée à la presse depuis 20 ans. Elle n'avait jamais vue à la une de la presse la couverture. Ce jour-là, on a parlé du feu dans le tunnel et il y avait la bâtonnière dans ce temps-là. Il y avait un article à la une qui marque au bain l'auteur de La Justière, le roman de l'été au Québec. Tout la page des arts ne parlait que de ce roman-là. Et là, ça l'a fait boule de neige avec Jean Martineau et Isabelle Maréchal, les studios, le TVA, etc., un peu partout. Ça a fait boule de neige. Ça a été tellement publicisé que ça allait intéresser certaines personnes. Puis à un moment donné, on a reçu un appel de personnes du caucus à Québec. J'ai été invité au Salon bleu de l'Assemblée nationale. Et le 3 novembre 2015, on m'a remis la médaille de l'Assemblée nationale du Québec pour l'ensemble du succès qu'a connu la Justière. La Justière. Oui. En tout cas, ça, c'est quand même... Vous, vous avez étudié, je pense, à McGill. Oui, oui. Donc, McGill, c'est le phénomène. Oui. Maintenant, vous, vous publiez en français. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une version anglaise? Oui. En fait, je dirais qu'avec mon éducation, qui a tout été dans la langue en blackphone, pas parce qu'on le voulait. À l'époque, mes parents demeuraient à Vancouver, par Wall River, pour être plus précis. Et en 1970-71, quand j'ai commencé l'école, il n'y avait pas d'école francophone à Vancouver, par Wall River. Et donc, j'ai débuté mon école en anglais. Quand on est revenu au Québec, à Gatineau, puis à Sainte-Agathe, et ainsi de suite, dans les Laurentides, mes parents, je commençais juste à apprendre la langue. Je commençais juste à être bon, entre guillemets. Mes parents m'ont laissé en anglais. J'ai fait mon éducation secondaire à Sainte-Agathe, James Jacobson High School, ensuite Vanier College, McGill University. J'ai toujours étudié en anglais. Mais ma langue maternelle, c'est le français. Je tenais d'abord à l'écrire en français. Mais oui, c'est une traduction, oui et non. J'ai un ami à moi, Michael Varga, qui a beaucoup contribué à la traduction, oui et non. J'hésite à dire peu traduction parce que je me suis beaucoup, beaucoup impliqué. Ce n'est pas comme si on donnait le livre et traduis-moi ça. J'ai participé, je dirais que je l'ai réécrit. Ce n'est pas une traduction, c'est une réécriture. Donc, il l'a fait en anglais. Lui, il vous disait à l'anglais et puis il pouvait vous dire « J'aimerais que vous changes un petit peu de la chose. » C'est ça. On l'a fait ensemble. Donc, il est disponible en anglais, The Executrix, mais on parlait tantôt de côté marketing. La version anglophone, oui, elle est disponible depuis le 14 février 2016, sauf que le lancement international aux États-Unis il est stratégiquement, il est prévu pour un petit peu plus tard parce qu'actuellement, je suis à l'écriture de, évidemment, il y a un tome 2 aussi présentement à la justicière qui est devenu disponible en 2018. Oui, oui, oui. Et là, je suis à l'écriture du troisième tome qui va être le dernier qui va sortir en 2021. Et ensuite, nous allons procéder avec le lancement des versions anglophones aux États-Unis parce qu'on a vu l'engouement du fait qu'on a reçu des offres de porter ça au grand écran. C'est une étape à la fois. Je ne suis pas pressé. On vient tout juste de vendre nos dernières entreprises. Donc, de tomber officiellement à la retraite depuis le 1er janvier de cette année à mon épouse et moi. Puis, ça va me permettre d'avoir un peu plus de temps à dévouer à ce projet-là. Ça devient mon hobby de retraite. Je continue à travailler mais en écriture dans d'autres choses. Puis, oui. Puis, l'anglophone, c'est ça. C'est le fait que le livre est maintenant dans ces deux langues-là. Je ne connais pas d'autres langues. Donc, si jamais il est traduit en espagnol puis en chinois puis en je ne sais pas quelle langue, il va falloir que je compte sur l'aide de deux gens parce que je ne parle pas d'autres langues. Oui, bon, bon, bon. Écoutez, il y a cet aspect-là, donc l'aspect anglais, l'aspect francophone. Vous, là, quand vous êtes, quand vous écrivez, vous vous écrivez quand? Le matin, le médium, le soir? En fait, ça remonte à mes années d'université. J'ai toujours été un oiseau de nuit. Donc, je dirais que le gros de l'écriture, ça m'arrive d'en faire le jour, mais je dirais que le gros de l'écriture, c'est après que mon épouse va au lit le soir, se couche vers les 11h30, j'embarque sur mon ordinateur sur Word, traitement de texte et on compose 1h, 1h30, 2h pendant la nuit. Puis ensuite, je me couche, j'imprime ce que j'ai écrit, je laisse ça sur le pépitre à Josée, puis elle lit ça quand elle se levant le matin. Évidemment, elle se lève avant moi, étant donné que je me suis fait tente. Puis là, quand je me lève, des fois, elle me fait des gros yeux, des fois, elle se demande où est-ce que je suis allé pêcher ça, ces idées-là. Puis c'est parce que c'est quand même, on n'en a pas parlé beaucoup, mais bon, on s'attaque aux gens qui ont échappé à la justice, c'est une meurtrière en série, mais il y a un aspect psychologique au roman. Premièrement, quand on fait la lecture de la justicière, on rencontre sept personnages féminins. Dans le roman, il y a, ça débute avec un meurtre à la plage d'Oka, au nord de Montréal, et dès le début, on rencontre des personnages féminins qui sont une avocate, une journaliste, une policière, une sexologue, un grec informatique, un pathologiste, il y en a sept. Et l'une de ces sept femmes-là mène une double vie. L'une d'elles est en fait la meurtrière, mais vous ne savez pas c'est laquelle. Vous allez le savoir juste à la fin, à moins d'être un très bon détective, parce qu'il y a quand même des indices tout au long du roman, puis on essaie de trouver. En général, les gens ne le trouvent pas du tout, puis de toute façon, on le sait à la fin. Je parlais de d'autres tomes, oui, mais ce n'est pas une trilogie qui est entrecoupée en trois. C'est vraiment une série. Donc, à chaque roman, chaque roman se tient. Il y a une histoire, il y a une fin. À la fin du tome 1, on sait c'est qui la justicière. Le deuxième tome, ce n'est pas vraiment juste la suite de la même histoire. C'est une nouvelle intrigue. Donc, on n'est pas obligé d'attendre... Certaines gens me disent « Bien, j'attends que la trilogie... » Je dis « Non, non, la série, qu'elle soit sortie au complet, puis là, je vais aller lire les trois. Pas besoin. À la fin du 1, on sait c'est qui la justicière. Il y a une fin, puis on peut lire les livres indépendamment. Je suggère de lire quand même dans le bon ordre parce que les gens dans les salons du livre me posent la question « Donc, je pourrais lire le deuxième avant. » Ce n'est pas conseillé parce que moi, je suis très cartésien. Ce que j'ai fait, c'est que le premier tome se déroule en 2015, le deuxième en 2018, et c'est la ligne de temps qui est le problème. Quand on arrive dans le deuxième livre, on débute au chapitre 1 et au chapitre 1, retour, je vous le montre à vous, le 3 ans plus tard. Le 3 ans plus tard, oui. Donc, on voit que la ligne de temps, elle est parfaitement respectée. Dans le tome 1, les personnages, comme mon personnage principal qui est Jacques Fournier qui est l'enquêteur, il y a 55 ans, il fait son enquête, etc. Dans le tome 2, il revient 3 ans plus tard. Bon, il y a 58 ans, puis les personnages ont vieilli de 3 ans, la société a évolué de 3 ans. Dans le deuxième tome, j'ai un petit paragraphe qui parle du bitcoin, de la crypto-monnaie parce que c'était d'actualité beaucoup en 2018, l'année passée. Donc, le lecteur se retrouve dans le temps et on réalise que ça se passe vraiment en 2018 alors que l'autre est en 2015. Ça pour dire que c'est quand même une bonne idée de lire dans la bonne ordre, de respecter ça. Donc, ça, c'est l'aspect roman policier, le côté meurtre et mystère. Il y a aussi l'aspect, on parlait, en fin de compte, j'ai étudié en neurobiologie. Cet aspect-là a fait en sorte que j'ai eu beaucoup de cours de formation en psychologie. Et à l'époque, je pensais que ce roman-là serait mon seul roman. Je ne pensais pas nécessairement en écrire d'autres. C'était un projet de vie. Je ne pensais jamais que c'était pour faire fureur comme ça au Québec. J'ai été très surpris. J'en suis encore abasourdi quatre ans plus tard. Mais tout ça pour dire que je voulais absolument qu'il y ait un élément psychologique à ce roman-là. Et comment j'ai fait, c'est qu'à tous les trois chapitres, la justicière, la meurtrière, dans le roman, elle parle au jeu. Elle se présente, mais sans se dévoiler. Et ça, on fait ça dans le livre au chapitre 3, au chapitre 6, au chapitre 9, au chapitre 12. C'est systématique jusqu'à la fin du livre. Et dans ces chapitres-là, ce que j'ai fait, c'est qu'au chapitre 3, la justicière, elle parle au jeu alors qu'elle n'avait que 13 ans. Donc, on est dans sa tête et là, ça nous apprend à la connaître et à être témoin de son évolution psychologique. Oui. Donc, on comprend mieux pourquoi et comment cette femme-là, au fil du temps, elle est devenue une meurtrière en série. Et là, on se demande, la fille qui parle à tous les trois chapitres, c'est laquelle dans l'enquête policière au présent, parce que c'est une des sept femmes, on essaie de faire le lien entre les deux. Les deux. C'est vraiment, c'est vraiment l'intrigue et la façon que c'est bâti, c'est vraiment ça, je pense, qui a fasciné les gens et qui en ont fait un best-seller aussi rapidement. Oui. Je soupçonne que si le tome 1 est devenu à 30 000 exemplaires, le tome 2, qui est lancé en 2018, est-ce qu'il suit un partablement, il doit suit un partablement le même? En un an, on parle d'environ 7 000 exemplaires à date, je crois, grosso modo. Il est double best-seller, il s'en va vers le triple best-seller. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier aussi un autre aspect des choses, c'est que le premier tome, quand on parle au Québec, les gens me disent, ce n'est pas moi qui savais ça, les gens me disaient, parce qu'on va en parler probablement tantôt, comment mes lecteurs, ma conseillère littéraire, etc., mais on m'a toujours dit que quand on vendait 30 000 exemplaires, on peut multiplier par 3 et 4, parce que les gens se le prennent. Dans la famille, il va y en avoir 2 ou 3 membres qui vont lire, les gens qui le prennent à la bibliothèque. Donc, c'est un exemplaire qui est lu par vingtaine de personnes en moyenne, etc. Donc, quand on vend 30 000 exemplaires, on peut s'attendre à ce que facilement, il y ait une centaine de mille de personnes qui l'ont lu. Donc, à ce niveau-là, on voit que ça a été pas mal de lieu au Québec, à date. Donc, je soupçonne, c'est un final, que si le premier, ça va dire, 30 000, si les gens ont aimé beaucoup de premiers, ils vont dire, on va avoir le deuxième. Donc, on peut considérer que ça peut être aussi 30 000, pas loin. Oui, oui, oui. Non, non, mais ça suit le cours des choses. Après, l'été best-seller en 17 jours seulement, après un an, il était justement à ça, 6, 7, 8 000. C'est parce que maintenant, ça fait 4 ans. Au bout de 4 ans, c'est graduel. C'est toujours, c'est constant, je devrais dire. Il s'en vend toujours à tous les mois et le chiffre monte et monte et monte. Et c'est la même chose avec le tome 2. Il suit son parcours aussi. Vous me dites que c'est une trilogie. Vous allez avoir le tome 3 qui va être, vous m'avez dit, en 2021. Oui, exactement. C'est un livre aux 3 ans. Le premier est sorti en 2015, 2018, le second ongle. Je prévois le troisième, l'écriture est débutée. Quand on fait un roman, il faut faire 3 choses. Il faut faire un schéma, il faut faire la caractérisation des personnages, il faut faire un schéma actantiel où on a les protagonistes, les antagonistes, etc. Et il faut aussi faire, ce qui est le plus important, c'est le schéma narratif qui détermine exactement ce qui se passe dans le roman par chapitre, etc. C'est ce que m'a enseigné très bien d'ailleurs, ma conseillère littéraire qui est Nadia Gosselin. C'est une femme qui est à son compte dans ce domaine-là où elle conseille des auteurs, des nouveaux auteurs ou même des auteurs qui ont de l'expérience aussi à tous les niveaux. Alors, elle a débuté sa propre entreprise qui s'appelle le Pigeon décoiffé. Le Pigeon décoiffé existe depuis peut-être 3-4 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est au moins 3-4 ans, peut-être même plus parce qu'en 2015, elle était déjà ma conseillère littéraire, peu importe. Alors, Nadia Gosselin, c'est elle qui collabore avec moi beaucoup, puis toujours. parce que vous m'avez dit qu'il y a votre copine, votre femme, qui est votre première électrice, vous avez bien aussi un ami. Oui, 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 René Cormier. En fait, la façon dont je trouve, bon, j'écris la nuit, le résultat de mon écriture de la nuit est sur le bureau à Josée le matin, elle lit ça, puis dépendamment, là, elle me donne ses commentaires et moi, je dîne tous les vendredis avec René aussi. C'est quelque chose qu'on fait depuis 20 ans, systématiquement, si on ne veut pas se perdre de vue, on dit toujours, il faut garder le contact. On est déménagé, on était voisin. Depuis 20 ans, on est déménagé, mais on a continué de garder ce contact-là. Tout ça pour dire que, alors, on en parle les vendredis, on prend un petit 10-15 minutes durant le repas pour parler de ce que j'ai fait durant la semaine. Je lui envoie les textes, il me fait ses commentaires. Donc, mes premiers « bêtas lecteurs » sont Josée et René et aussi Nadia. Mais le travail, après avoir eu les commentaires de Josée et de René, le travail principal va se faire avec le conseil littéraire, avec le conseil littéraire. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Donc, là, vous dites que vous écrivez la nuit. Oui. Le lendemain matin, votre Josée regarde ça. Donc, une fois que le troisième tombe va être écrit, parce qu'il est déjà en chantier, avez-vous d'autres projets? Est-ce que vous nourrissez d'autres projets? Est-ce que vous avez... En fait, je soupçonne que lorsque j'aurai terminé le troisième tombe et que, bon, les projets immédiats vont être 22, 23, 24 pour les lancements aux États-Unis, pour le tombe 1, 2, 3 en anglais, ça. Mais je soupçonne que, ayant pris goût à l'écriture, que je ne pourrais pas complètement arrêter. Je vais vouloir faire quelque chose. Et un de mes sujets d'intérêt, comme je vous disais tantôt, c'est la finance. Donc, je prévois peut-être, probablement, possiblement, écrire un livre sur la finance à la suite de la série La Justicière. La Justicière. À ce moment-là, ce qu'il y a... vos lecteurs. Je soupçonne que plusieurs de vos lecteurs vous écrivent, vous communiquent avec vous, vous dire, bien, combien ils vous ont aimé ça. Ils ne vont pas dans leurs commentaires. Est-ce que vous en recevez beaucoup? Oui. Un autre des articles professionnels que j'ai utilisé beaucoup, c'est Facebook. Il y a 4-5 ans, Facebook, c'était beaucoup plus facile au niveau de la publicité. On créait une page Facebook et les gens la visitaient beaucoup et c'était... on mettait un genre de publicité où on annonçait quelque chose sur Facebook et c'était beaucoup plus vu parce qu'ils le montraient beaucoup. Dernièrement, un peu moins, mais ça a été, pour moi, plus facile dans ce temps-là, il y a 3-4 ans, de monter une page Facebook où il y avait beaucoup d'abonnés. En fait, les gens suivent ce qui se passe, suivaient le tombe 1 et ensuite le tombe 2 et là, tout le monde m'écrit pour me demander à quand le tombe 3. Quand le tombe 3, j'ai hâte, j'en peux plus d'attendre. Je leur dis, c'est un roman 3 ans, mais il y a quand même 19 000 quelques personnes qui sont abonnées à la page Facebook de la justière qui est tout simplement la justière. On tape la justière... Après, Justin Bieber, après ça, c'est la justière sur Google. Deuxième position de la justière tellement que... Alors, ça a été demandé en search engine, comme on dit. Donc, oui, la page Facebook, beaucoup de gens sur Messenger. Quand je fais les salons du livre, je suis très disponible. Les gens ont l'adresse de la page Facebook. Ils ont mon numéro, mon adresse, les mails. Ils ont vraiment toutes les façons possibles, imaginables de me contacter et je réponds moi-même à tous mes messages. Je n'ai jamais pas répondu à un message, comme on dit. Même si c'est court, merci, j'apprécie votre commentaire ou répondre à une question. Les gens se demandent qu'est-ce qui arrive à quand le prochain, est-ce qu'on va avoir un extrait du suivant. Il y a toutes sortes de questions qui me sont posées et des commentaires, ce n'est pas possible. Les commentaires qui nous font le plus plaisir, évidemment, que j'ai vu des gens qui m'ont dit vous m'avez redonné le goût à la lecture. Je n'ai pas lu de roman depuis l'école secondaire. Ça fait 25 ans, 30 ans, je n'ai pas lu un livre. Mon épouse, je l'ai lu, elle m'a dit il faut absolument que tu lises ce roman-là. Je l'ai lu, ça m'a redonné le goût à la lecture. D'autres qui m'ont dit vous n'avez rien à envier aux romanciers internationaux. Vous êtes mon nouveau Stephen King, c'est aussi bon que n'importe quel John Grisham. Je dis, wow, moi, je suis un nobody là-dedans. Ça, c'est des grands, grands, grands écrivains, mais ça fait drôle de voir qu'il y a des gens quand même qui disent ça parce que c'est leur livre, pour certains, leur livre préféré à vie. Il y a tellement de talent au Québec à part de moi que moi, c'est comme... On prend les commentaires, mais il ne faut pas exagérer. Non, mais il reste quand même que le peu que j'ai lu, vous avez vraiment un style fluide qui se lie ici. C'est un livre comme d'autres sources. Comme d'autres sources. C'est ce qui était mon but. Je voulais justement que ce livre-là puisse être lu par monsieur, madame, tout le monde, dans le guillemet, je ne veux pas être plus gentil, mais de dire que, comme je disais tantôt, quelqu'un qui ne lit pas beaucoup, c'est fluide, c'est coulant, c'est épuré, comme on dit. c'est pas bourré de métaphores ou de techniques d'écriture très poussées. Alors, on ne revient pas en arrière pour voir qu'est-ce qu'il voulait dire, je ne comprends pas. Non, non, ça coule, c'est facile à lire et c'est le livre idéal pour les vacances, le bord de la piscine, le sud. Votre prochain, je veux dire, la saison des salauds du livre se termine avant de recommencer au mois de septembre. Est-ce que vous allez participer d'ici un mois de juin? En fait, depuis le début, depuis le premier tome, j'ai fait en tout, je pense, c'est 19 ou 20 salauds du livre au total. La façon de procéder en général, mon éditeur qui est un régional, c'est à l'Assomption, à l'Épiphanie, non, l'Anorée, je ne sais pas, finir par l'avoir, à les éditions de l'Apotheos, qui est l'éditeur de la Justière, me recommandait dès le début de faire le tour des salauds du livre pendant un an avec chaque nouveau tome. Donc, le tome 1 qui est sorti en 2015, on a fait les salauds du livre 2015-2016, ensuite, il y a eu une petite pause en 2017, et ensuite, avec la sortie du tome 2 au mois de mai l'année dernière, ça vient de faire un an, cette fin de semaine-ci, qui, en fait, aujourd'hui, on est le 15, oui, ça fait 4 ans aujourd'hui du tome 1, alors, puis le tome 2, le 11 mai l'année passée, donc ça fait un an pour celui-là, on a fait, on fait tous les salauds du livre, il y en a 9 au Québec, on fait le tour une fois, et quand on a fait les 9 salauds du livre avec un nouveau tome, on attend au suivant, au suivant, avant de se remettre à faire les salauds du livre. On fait le tour au complet avec chacun de nos romans. Une question que vous avez posée tout à l'heure, l'apothéose, pourquoi vous l'avez choisie? En fait, l'apothéose, c'est une maison d'édition qui est, moi, j'appelle ça une maison d'édition hybride, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme une maison d'édition conventionnelle où on signe une entente, un contrat avec eux et ils font la vérification, la publication, la distribution, etc., les gens connaissent ça, je pense, assez bien, mais c'est pas non plus nécessairement une maison d'édition à compte d'éditeur non plus, c'est comme entre les deux, c'est ça que je veux dire par hybride. On a parlé de fond en comble, moi, je suis surtout un homme d'affaires, je suis un entrepreneur puis c'est mon bébé, c'était un projet de vie, ça m'intéressait vraiment pas de signer un contrat avec une maison d'édition conventionnelle où je perdrais mes droits parce que je veux, je sais qu'il y a des clauses qu'on peut faire, mais les articles promotionnels et tout ça, il fallait, c'était obligatoire que ça m'appartienne ces choses-là. Des projets futurs de films, etc., je voulais garder un certain contrôle sur mon roman. Donc, j'ai trouvé les éditions de l'apothéose qui est parfait pour moi parce qu'ils s'occupent de la vérification finale, la mise en page, l'imprimerie, la distribution dans les librairies du Québec, etc. Ils s'occupent de tout, l'entreposage, ils font tout ce que une maison d'édition conventionnelle ou à peu près 80 % de ce que une maison d'édition conventionnelle fait, sauf que l'auteur retient ses droits d'auteur. Pour moi, c'était ça qui était important. C'est pour ça que j'ai choisi eux parce que j'avais quand même quelques maisons d'édition qui l'auraient pris. D'accord. Écoutez, mon Dieu, il est déjà... Ça passe un peu. On pourrait en parler toute la journée, mais c'est... On pourrait en parler toute la journée, oui. Non, mais c'était vraiment très étonnant. une illustration. Y a-t-il une personne qui a illustré ça? Oui. C'est écrit comme au début, c'est Geneviève Paradis, Paradis l'or. C'est une amie à moi qui est devenue une amie à moi. Au début, je ne la connaissais pas, mais qui est l'illustratrice avec qui je travaille. Mais souvent, ce que je pose la question, c'est souvent la première page, la page français, ça interpelle beaucoup. Oui, en fait, la couverture a même changé depuis le début. Au début, le livre, ce n'était que le logo de la justicière en tant que telle, la fille en blanc avec le fouet comme ça, et c'était ça seulement. Il a changé depuis l'apparition du deuxième tombe pour que l'éditeur suggérait qu'il y ait une belle continuité entre les deux. Donc, on voit la femme, c'est la même effigie, mais avec un positionnement un petit peu différent. C'était important de pouvoir, comme je vous disais tantôt, ce n'était pas mon intention nécessairement d'en écrire trois au début. Ça l'a changé. Ce n'était pas écrit tombe 1 la première fois, mais là, avec un deuxième tombe, on a pu vraiment identifier la justicière tombe 1, la finale des coupables en ce sens que les gens pensaient que parce que ça s'appelait la finale des coupables, que c'était le dernier livre. Là, au contraire, ce n'est pas le dernier livre. En fait, c'est le premier livre. La finale des coupables, ça veut dire les coupables qui ont échappé à la justice se font exécuter, donc la finale, dans ce sens-là. Et le tombe 2, comme je mentionnais tantôt, tombe 2, la joute mortelle, alors c'est un sous-titre et le troisième tombe va encore s'appeler la justicière, mais c'est les sous-titres qui sont différents. Les sous-titres sont différents. On identifie clairement les romans. Écoutez, ça a passé tellement vite, c'est tellement agréable à votre compagnie. Tout ce que je veux vous souhaiter, c'est que le deuxième tombe, 30 000, puis peut-être et plus, puis dans le livre 3, dans le troisième tombe, c'est la même chose. Puis en André, en 2022, bien... Oui, environ. Donc là, je vous espérais que sur le plein ça va s'amener, parce que comme vous l'avez dit, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé le résumé, fait que je suis sûr que vous allez avoir un grand succès. J'ai hâte que vous me parliez du reste du roman et que vous lisiez le tombe au complet. Oui, oui, moi, je me l'ai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Mon plaisir, merci d'avoir invité. Mon plaisir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur le magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'en profite donc pour vous remercier, vous, téléspectatrices et chers téléspectateurs, d'être fidèles à cette émission. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me faire part de vos commentaires, me dire au sujet des livres que vous avez pu, que vous avez lu, en écrivant à louis-m-quimpton arrobas ou à A commercial j'aimais-le.com Donc, si vous vous dites, bon, j'ai lu tel livre, j'aimerais que vous en parliez ou que vous invitez, bon, me faire part de vos idées, de vos commentaires, ça me fera toujours plaisir d'y répondre et puis, il y a une communication entre vous et moi. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Je remercie mon invité, M. Marc Aubin, qui nous a vraiment enthousiasmé avec la justicienne. C'est important, le résumé, le résumé du premier ton que j'ai lu, je peux vous dire que son style, c'est un style coulant, qui coule de source, c'est vraiment extrêmement intéressant et vraiment, ça nous tient, ça nous tient éveillés, ça nous tient, on a le désir d'en savoir davantage. Ça, c'est un très, très, très bon point pour les livres en question. Donc, je remercie Marc Aubin, je remercie Mickaël Cheverette, notre technicien, c'est un excellent travail, et je remercie par contre, je remercie également CTRB TV de vous présenter cette émission-là. Fait que, au mois de juin, je ne sais pas si je vais avoir un ou un invité, mais au mois de juin, j'aimerais que vous preniez un crayon parce que j'ai l'impression que je vais vous donner, vous suggérer, suggérer des lectures à faire au cours de l'été. Fait que, je vous dis encore merci, et à la prochaine. Merci. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard, ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcbertierville à commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Sous-titrage Société Radio-Canada